Le temps goncé à la montée, coulée une bielle aux deux autres virages, mon gars. On va durer en PLS au bout de 3 quarts d'heure de pot de phoque. Salut à tous, c'est Cyril, je suis le fondateur de Montagne en Seine. Il a l'Explorer 22. Il fait 30 degrés. Gaston, il est agréable. Ça fait quand même un moment qu'on ne s'est pas vu. Du coup, on a imaginé ce best-of pour faire vivre un peu tous les meilleurs films de Montagne en Seine qu'on a pu passer. S'il te plaît. Moi, j'aime bien. Mais tu l'as mis à l'envers, hein, pop. Et on s'est dit que plutôt que de faire des interviews des sportifs sur leur canapé, on allait venir un peu dans leur jardin. Voilà, là, on est venu dans le Beaufortin avec des viennes. Les Américains, ils sont en cagoule, mon gars. Super journée, magnifique. Ça chute, là, ma GoPro, là. On a fait venir le maestro, Vivian Bruchet, pour qu'il découvre un peu le coin. Et trop content de l'amener ici. L'idée, là, c'est de traverser le Mirantin. On va faire le petit couloir nord, là, qui est derrière. Voilà. Et après, on va se faire toute l'arrête. Et on va enquiller vers le nid d'aigle et la légèrette du Mirantin. Voilà, c'est une ambiance de dingue, grand beau, magique. Non, regarde, petite technique, regarde, petite technique. Hop, spatule sous l'épaule. Paf, ça derrière la tête. Et en fait, là, ce qui marche trop bien, c'est sur... Là, à la montée, pas trop, mais à la descente, ce qui est trop bien, c'est que tu as les... Tu vois, les talons, ils ne sont pas dans tes talons. Ah bah oui. T'as le ski en l'air. Tu te dises même plus les portes. Par contre, mon gars, regarde les bronzés, là. Oh, c'est clair, en l'air. Oh, mon dieu. C'est marrant, il y a l'air déjà, regarde. Des clips, des clips, là. Oh, mon dieu. Mais celle-là, je la valide. Parce que celle-là... Tant que tu ne vas pas voir, bah, tu ne sais rien. Et moi, je suis plus dans la démarche d'aller voir. Attends un tout petit poil juste là-dessous, là. Et en fait, quand tu vas voir, tu trouves toujours quelque chose. C'est majeur. C'est bien de rêver à la maison, mais ce qui va décider, c'est le terrain. Oh, il y a même un speed, mon gars. Ça, c'est la pierre à main. Tu es une petite bouche partout. Ah, il passe là ? Ouais, il y a moyen. Le kiff intégral. Là, je t'ai fait un pas en dalle, là, mon gars. Tu as fait mettre le petit pied sur le... Ouais, là, là. Ah, l'enfer, ouais. Si tu ne le sens pas, fais juste un petit crochet. On va se faire un rythme, un rythme au cinéma. Ouais, regarde. Je bois beaucoup plus qu'avant. Si tu veux tenir sur de la longueur, tu es obligé de boire. Non, mais... Non, mais avant, je ne buvais rien. Je partais, je n'avais même pas 50 centilitres. Maintenant, j'ai un litre. C'est inclus si tu la mets contre toi. Elle reste à la température. De l'eau froide dans ta bouteille d'un litre au fond du sac, là, que tu ne bois jamais, que tu portes toute la journée. Tu la connais, celle-là ? Tu as le petit sauce qui va avec toi. Petit sauce, petit bout de fromage, toujours. Ça, c'est le côté mental. Hé, Seb, tu te souviens de cette phase ? Quand on était au Chardonnay avec Kiki, la veille, j'avais acheté des pizzas et coca. J'étais arrivé sauvé du Chardonnay, je lui sors la pizza et j'avais le coca. Non, mais Kiki l'avait halluciné. Et là, il y a deux jours, sur une descente, j'avais la moitié d'une pizza dans le sac. Tu ne fais pas bien, là ? Tu fais vraiment mal ? On remonte comme ça, là, pour. On sort, c'est tout droit, ce que ça met. Ah, ouais, OK. Donc, après, en haut, ça fait un Y. Tu vois, on peut décider aussi d'aller à gauche, on va voter la trace. Tu arrives à emmener des clients en pente-rede ou pas ? Tu n'as plus la corde, après, à la descente. Ouais, peu, maintenant. Avant, je le faisais plus au début, un peu de ma pratique. Maintenant, un peu. Je fais de la formation pour aller en pente-rede. OK. En gros, je vais te faire faire des trucs extrêmement durs dans des endroits faciles. OK, pas expo. Pas expo. Ah, ouais. D'aller mettre au taquet avec un client au bout de la corde, dans des trucs durs. Franchement, quand tu connais le métier de guide, tu vois, quand tu... Tu vois, moi, ça va faire 15 ans que je fais le métier de guide. Ouais. Youhou ! Parfait ! Ça prend un peu les pieds, ça casse sous le pied, non ? Pourquoi les gens prennent un guide ? Tu peux poser la question. Premier truc qu'ils vont te dire, c'est que je prends un guide pour la sécurité. Tu veux y aller devant, tu veux te faire plaisir ? Tu veux, hein ? Tu en penses quoi, Seb ? Je passe devant ou vive ? Ouais, il vaut mieux que ce soit toi, je pense. Donc, de toute façon, ouais, moi, je vais skier là. Et tu vois, je pense que je vais m'arrêter main gauche, là, sous l'épreuve. Ouais, sous l'épreuve, OK. Et donc, tu attends bien que je sois bien à l'abri. Et puis, de toute façon, je te dirai quand tu peux y aller. OK, ça te plaît, non ? Ouais. Tranquille, hein, de toute façon. Il ne faut pas se laisser aspirer par la vitesse, tu vois, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ah, ouais. Le côté un peu étroit va faire que, naturellement, si tu enchaînes deux, trois virages, ça va te faire prendre de la speed. Mais tu vois, ça m'est arrivé, justement, de faire tout un couloir où j'avais encordé mon client. Et je suis arrivé en bas, moi, j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais, qu'est-ce que je fous, là ? Mon choix d'itinéraire, il est vraiment mauvais. C'est un peu meilleur en rive droite, je pense. Tu vois, ça m'est arrivé, même une fois, de ne pas vouloir le regarder skier. Ouais. Parce que je savais que je ne pouvais rien faire. Du coup, je me suis tourné, j'ai regardé vers le bas, j'ai attendu. Et ça, si tu veux, tu ne peux pas... Enfin, c'est plus... Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas mon trip, quoi. J'avance encore un peu. Je me mets à l'abri, mais à gauche, là-bas. Mais du coup, mais tu as quand même des gens à ski, quoi. Ah bah, à ski, énormément. Parce que moi, si tu veux, là, ici, là, sur 2 mètres, je te prends 2 heures. Et je te fais faire de la technique, tu vas muter. Ah ouais ? Ouais. Non, mais vraiment. Tu mets un talus de 2 mètres de haut. 85 kg, man. Eh bah, tu... Ouais, 2 heures, c'est peut-être long, mais sur 1 heure. Non, mais 1 heure dans le talus, je suis sûr qu'on se barre. Non, mais... Non, 2 heures. Je rassage, c'est un peu comme ça. Ben ! Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Et je pense qu'il est là, mon métier de guide. Mon métier de guide, c'est ça, c'est cette transmission, on va dire, de savoir technique. Mais il n'est pas de me retrouver derrière une corde à transpirer à grosses gouttes, à me dire que là, si il y a chute, c'est pas bon. C'est ce qu'il faut d'ailleurs, c'est que, hé, on sera sauvés par l'amour, mon gars. Je te le dis. Ça, c'est de la montagne. On verrait presque valorsino. Juste derrière les aigus rouges, quoi. J'enlève la corde. Mais on a quand même besoin de ce moment de check et de concentration. Tu vois, j'ai un serrage qui est assez dur sur mon crampon. Du coup, je me fais un bras de levier avec le pionnet. Tu vois, en fait, tous les trucs où normalement tu te fais mal, qui sont un peu durs, si tu trouves des petites techniques pour te mettre bien. Et tu vois, j'ai déjà vu souvent des gars, premier virage en pente-rête, claque le ski, il est fausse. Et ouais. C'est clair. Mon ski, il est toujours planté. Il n'est jamais à plat. Si tu veux, il est toujours sécurisé. Là, du coup, tu nettoies avec tes petits couteaux les petits inserts avant. Tu nettoies tes inserts. Avant, arrière, et le verrouillage marche-ski. Pourquoi ? Parce que si tu as de la neige qui vient dans ton verrouillage marche ou ski, tu crois que tu es en ski, puis finalement, claque. Ensuite, pam, chausse, je verrouille. Là, je regarde si je suis bien dans l'axe. Et pam ! Et ce qui est super rigolo, c'est que souvent, quand je fais ces manips avec les copains, au début, ils rigolent, tu vois. Ils me voient avec le couteau, ils voient que je nettoie, ils rigolent. Sauf que très souvent, après, ils me demandent mon couteau. Tu vois ? Ça, je vais repartir. Moi, je skie à droite dans la puff, toi, tu skies là où ça a été un peu coulé, quoi. Tu skies dans la mer. Tu vois, si, ça peut être pas mal, ce qui est là. Ouais, je suis bien là. On va me dégager, on va faire de la place. Là, on tire à droite. Ok. C'est un plaisir. C'est cool, ça. Et là, tu vois, moi, je peux skier droite en way. Ouais, voilà. Technique de conversion. Technique de conversion dans la pente. La conversion, c'est le pire à faire dans la pente. Ouais, ouais. Parce que dès que tu as un peu les deux pieds ouverts, si tu te pètes la gueule en avant, c'est l'enfer. Donc, en fait, du coup, moi, je la fais en... Là, tu vois, on a... Finalement, non, je n'ai pas assez de profondeur. Il faut que tu aies de la profondeur de neige. Tu vois, là, j'en ai. Ouais. Et bien, en fait, je plante mon talon. Ok. Et je la fais... Alors là, tu vois, je n'ai pas beaucoup de neige, donc là, je ne suis pas bien. Il faut que je la fasse en plusieurs fois. Ok. Tu vois ? Tac. Et en étant détendu, à deux à l'heure. Ouais, ouais. Tu vois, je plante mon talon. Et voilà, amigo. C'est un nickel, quoi. Au lieu de me mettre au tas. Par rapport au réchauffement climatique, tu vois. Moi, j'ai vu vraiment la fonte du permafrost. J'ai vu sortir une rivière d'une fissure. Tu vois ? Ouais. Tu es en train de marcher. Il est 7h du mat. C'était vers l'aiguille du tour. Et là, d'un coup, je vois comme un filet d'eau. Des airs, quoi. Enfin, tu sais, ça faisait un jet d'eau qui sortait d'une fissure. Et quand tu le ressens et que tu le vois, en fait, tu peux prendre une image. Tu t'imagines de prendre un bout de glacier. Tu prends un gros bout de glace, comme ça, un cube. Et puis tu vas le mettre, je ne sais pas, justement, tiens, montagne en scène. Mets-le sur scène pendant toute la soirée. Et tu vas voir qu'à la fin de la soirée, il aura peut-être fondu de moitié ou peut-être intégralement. C'est ça. Nous, ce qu'on voit, c'est ça. Ça a changé un peu ta façon de skier depuis que tu es venu papa ou pas ? Je ne sais pas si ça a vraiment changé. Après, si, 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 quand même, quand même. Ouais, j'y pense, hein, à fond, hein. C'est pas mal, hein. À fond. OK. Mais après, ce qui est assez, ce qui est assez... Depuis que j'ai mes filles, c'est là où j'ai fait les itinérières les plus engagés. Alors, ce que j'essaye au maximum, c'est d'essayer de vraiment trouver l'équilibre entre ma pratique et ma vie de famille. Et j'ai vraiment besoin de trouver cet équilibre. Et des fois, quand je sens que je suis un peu trop dans ma pratique, je tire un frein à main sur ma pratique. Je reviens famille. Et j'ai vraiment besoin, vraiment besoin de cet équilibre aujourd'hui. Tu vois, typiquement, quand tu fais de la montagne tout seul, on va se dire, tiens, le mec, il prend plus de risques. C'est plus dangereux. Mais si tu te mets dans la peau, soit d'un Kylian, ou même, moi, si je vais tout seul, en fait, ce que tu recherches, c'est toujours le terrain le plus sain, vu que tu es tout seul. Tu comptes sur personne. Donc, ton itinéraire, il doit trouver le terrain le plus facile et le moins dangereux. Et donc, c'est là où tu développes ton instinct. Enfin, tu vois, quand tu pars en groupe, tu vas dire, ah bah tiens, là, il y a une traversée. Ah bah, venez, les gars, on met de l'espace, on va faire cette traversée, on se regarde. Donc, quelque part, tu fais ça, mais tu grilles un petit joker en faisant ça. Parce qu'au final, tu sais très bien qu'en montant 100 mètres plus haut, et en étant sur l'arrête et en redescendant, tu auras pris zéro risque. Sauf que physiquement, eh bah, tu n'as pas fait la démarche. Mais tout seul, tu ne serais pas allé dans cette pente. Tu penses que ce sera encore possible, tu vois, que ce sera encore possible de guider dans 20 ans ennésée ? Oui, 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 je pense, je pense, je pense, parce que, parce que le guide, il est créatif. Parce que le guide, il vit de la montagne. Donc, en fait, il saura la réinventer. En fait, c'est simplement ça. C'est, tu ne peux pas aller à l'encontre des choses, mais tu dois d'avoir un nouveau regard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada